Il y a plus de risques quand tu startes quelque chose from scratch parce que la quantité d'unknones, de choses qui sont méconnues, juste de risques inhérents, je pense à la validation, le financement, la faisabilité technique, le stickiness dans le marché, le fameux product market fit. Après ça, il faut que tu le scale un peu. Il y a des étapes ou des checkpoints pas faciles à cruncher à travers quand tu startes de quoi from scratch. Pis je pense qu'il y a aussi une partie d'ego, dude. Ou est-ce que... Ah, c'est mon idée. What's up, folks? C'est François Lentienadeau. Bienvenue sur Ça se passe, le podcast où on jase de croire qu'on a un sas ou une carrière en sas au Québec. On est sur Spotify, Apple Podcasts et les autres. Pogam, n'allez vous abonner ou nous laisser un review. On est rendu à 60 reviews totales. Merci à ceux qui l'ont fait. Il y a des beaux mots sur Apple Podcasts. On droppe deux épisodes de semaine, juste des discussions sans filtre avec founders ou employés clés en sas. Si vous faites partie d'un sas québécois, allez sur saspass.com, cliquez sur le bouton « Ajouter votre sas » pour être indexé dans notre répertoire. On est rendu avec au-dessus de 200 compagnes. Vous pouvez maintenant aussi modifier le profil existant. Il y a un beau bouton « Move » pour ceux. Le prochain événement « Ça se passe » aura lieu cette semaine à Montréal, jeudi le 7 septembre, dans les bureaux de WorkLeap, qui étaient précédemment GSoft. Les billets sont sur Evenbrite, Bagnard de notre site, Show Notes. Allez-y, il reste moins de 20 billets. Donc, ça va être un live podcast avec le cofondateur Simon de Ben. Ça promet. OK. Segment « La job du mois, ça se passe ». Pour septembre, « La job du mois, ça se passe » chez 4Waves, une cool plateforme de gestion d'événements académiques et scientifiques. Ils sont à la recherche d'une personne en développement web back-end ou full-stack. Ils ont le vent dans les voiles, une solide équipe tech en place et des bons défis produits. Il y a beaucoup de monde que j'aime et que j'estime dans cette start-up-là. Si vous ou une personne dans votre réseau avez le profil, cliquez sur le lien « Job du mois » dans les show notes ou allez sur saspace.com slash lajobdumois sans tirer. Vous y trouverez aussi une entrevue sur la culture de l'entreprise et la nature du poste avec Mathieu Chartier, fondateur, et Gabriel Robert, CTO. OK. Segment Commandité Service SaaS Pour septembre, le service SaaS en Spotlight, c'est Baseline, une firme d'accompagnement et d'implémentation en intelligence artificielle. Baseline a aidé plusieurs PME et SaaS à prendre le contrôle de leurs données et à intégrer des solutions d'IA pour prendre des meilleures décisions de produits et de commercialisation. La team est remplie de monde talentueux en passant des vrais geeks, PhD en AI aux développeurs full-stack qui peuvent implémenter des solutions custom. Il y a une approche « no bullshit » qui commence par comprendre les enjeux d'affaires, faire du sens de votre gestion de données, proposer des processus et des features de façon incrémentale et s'assurer de vous rendre autonome à travers tout ça. Il y a aussi souvent plusieurs subventions disponibles pour travailler avec des pros dans ce domaine-là, donc il y a moyen de ne pas exploser son budget. Il y a une entrevue avec David, beau chemin, dispo dans les show notes et sur sasepasse.com slash partenaire avec un S slash baseline. C'est aussi dispo sur notre channel YouTube. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, David et sa team peuvent jaser avec vous voir s'il y a un fit et c'est gratis. Check them out sur baseline.québec. Il y a un contact form directement sur la homepage. Vous pouvez aussi même si vous voulez glisser dans les DM de David Beauchemin sur LinkedIn. D'ailleurs, si vous voulez son histoire complète et des exemples concrets, il est venu sur le pod comme guest épisode 41. Écoutez ça. Ok, aujourd'hui sur le pod, je jase avec mon ami et co-hôte Antoine Meunier, Head of Product and Design chez Blissbook. On discute d'acheter une compagnie sas versus en lancer une. Antoine et moi, on a essayé d'en acheter une récemment. Donc, on explore tout ça à travers une histoire vraie qu'on vient de vivre. Clairement, ce n'est pas une option qui est possible pour n'importe qui. Si tu commences ta carrière, souvent, la ressource que tu peux investir c'est ton temps, ton énergie. Ou peut-être même que tu as le désir de construire quelque chose from scratch, de régler un problème avec une solution que tu construis toi-même. C'est toutes des positions légitimes et Antoine et moi, on est passé par là aussi. Par contre, on parle souvent de lancer des trucs from scratch dans notre industrie et même sur le podcast. Alors qu'acheter un sas existant, c'est une option très, très intéressante en fonction de tes ambitions et tes ressources, évidemment. Ce n'est pas pour rien qu'il y a une quantité grandissante de firmes, de private equity, de family offices ou même de plus gros sas qui nourrissent leur croissance via des acquisitions. Ah, puis on va explorer un peu aussi ce que ça nous a fait découvrir sur notre fit personnel potentiel en tant que partenaire et co-actionnaire pour le futur. Puis on révèle justement un tout petit peu à quoi notre master plan pour le futur ressemble pour les prochaines années. All right, on passe au show. Let's go! Antoine Meunier est venu sur sa phrase. Est-ce que c'est genre c'est magique? Parce qu'on était offline puis ça faisait trop longtemps qu'on gaspillait le temps de Ludo, fait que Ludo, il a hit record. Mais j'étais en train de complimenter Antoine sur la couleur de ses yeux pour nourrir notre bromance. Littéralement une seconde avant de dire « Bonjour Antoine, bienvenue sur sa phrase. » C'est ça que je fais avec tous les guests, tu le sais pas dans le fond. Tu écoutes super profond, tout le monde est pris au dépourvu puis là tu pars. Fait que, Ludo, rapid fire de news. De mon bord, on a eu le premier pitch grip la semaine, en fait le 31 août. Très, très cool. Fait que l'agence de SEO, ça a move forward. On a le branding qui est fait aussi. Ça va sortir bientôt. Puis une couple de clients en discovery call, en lead, tout ça. Fait que je suis bien content puis ça m'a donné de la clarté parce que, c'est drôle, mais j'ai réécouté un épisode qu'on a fait toi puis moi puis tu me disais « Doutre, pourquoi tu fais pas genre de service dans le court terme ? » Ça fait vraiment du sens. Je fais comme « Non, Antoine, ça c'est une question pour 2024. » Puis rapidement, à travers différentes initiatives puis comment dire, confusion ou avenue potentiel que j'ai exploré dans les derniers mois, celle-là, elle stickait out puis elle faisait plus de sens dans le court à moyen terme. Fait que, t'avais un bon conseil, je pense, il y a une couple de mois quand tu m'as donné ça. Puis ce qui est le plus intéressant pour ce pod-là, c'est qu'une des initiatives que j'ai explorées qui était avec toi puis le punchline, le spoiler, c'est qu'on a considéré, mettons, fortement acheter une business SaaS qui existait déjà. On l'a pas acheté. Ça, c'est ta façon de rentrer dans le vif du sujet genre straight up où on va parler de Grip un peu. Non, pas besoin de parler de Grip plus qu'il faut. Tu voulais juste faire ta pub. Ben, c'est pas de la pub. Chris, c'est pas de la pub, c'est juste un update, man, sur ce qui se passe. Puis, I mean, of course... Ok, ben ouais, vas-y, vas-y. Droppe les questions sur vous. First, ben, un, je trouve ça très cool. Puis, tu sais, je pense que la beauté de notre industrie, c'est que tout le monde a touché au service au moins une fois dans leur vie. Tu sais, on a tous déjà fait, là, écoute, l'exemple ultime, c'est genre, tout le monde a déjà fait un site web sans mon oncle. Puis, tu sais, il y a un côté... Tu sais, c'est parce que je trouve qu'on l'a tellement dénigré, le service, où, à l'inverse, ça devient tellement gros, tellement vite. Puis, le problème avec le service, je trouve que c'est pas tant de le partir que c'est de l'arrêter. Puis, tu sais, comme là, c'est vraiment hot, c'est parti, mais genre, dans un an ou deux, on s'en parle quand Grib va faire trop de cash. Pas trop. C'est une mauvaise façon de le dire. Quand Grib va être une trop belle business sur papier pour l'arrêter complètement pour faire un autre projet qui te tente plus, c'est ça qui est dur, je pense, avec ça. Puis, je suis quand même curieux de voir comment ça va évoluer de ton bord parce que je sais qu'avec ça se passe, tu as plein de projets, plein d'idées. Je trouve ça super intéressant parce que tu pars avec la contrainte que ça ne devienne pas une job à temps plein, temps plein, temps plein, full, full, full. Mais plutôt un genre de revenue stream, en fait, c'est une des plusieurs façons de générer du cash flow. C'est super intéressant. Bien hâte de voir comment ça va évoluer. Moi aussi. Puis, le plan pour l'instant, c'est de m'impliquer pas mal la moitié de mon temps dans ça se passe puis la moitié de mon temps dans Grib. Puis, je fais ça avec deux autres personnes dont Ludo, The Real Pussycat puis Charles McLaughlin. Puis, honnêtement, il y a comme de quoi d'excitant un peu de faire comme « Oh shit, t'as peur là, on a un logo, on a un color scheme, on a des clients potentiels, ça devient comme une vraie chose dans la vraie vie. » Puis, j'ai vécu ça avec ça se passe au début, début, début. Puis, me connaissant aussi, puis tu le sais toi aussi, tu me connais bien à cette heure, quand je suis dans la confusion ou l'indécision, je suis vraiment pas à mon meilleur, man. Tu sais, ça me gruge crissement plus d'énergie que la moyenne. Fait que d'avoir pris une décision puis d'aller l'assumer puis de l'explorer comme il le faut, ça me fait du bien, mettons. C'est... Moi, je trouve ça vraiment cool. D'ailleurs, parlant de beau logo, j'ai vraiment hâte de voir si ton color scheme, il est mauve avec une petite font nice. On a branch out. Non, puis man, le pire, c'est que, tu sais, pour le premier pitch client qu'on a fait, justement, je me suis ressaucé un petit peu les orteils dans ce monde-là. Tu sais, genre, j'ai drafté, mettons, une simili-content strategy pour la partie content d'un off-SEO puis j'étais comme, ah man, j'aime ça quand même, tu sais. Genre, tu sais, c'est pas pour rien que j'ai fait ça pendant plusieurs années puis que j'ai trippé. Puis c'est ça, de le faire avec des potes aussi, pour moi, c'est assez important. Fait que, ouais, c'est cool. Ça, c'est la fois où on avait un sujet initial puis finalement, on a juste geek out là-dessus pendant une heure. Mais, parce que j'ai tellement de questions puis pour vrai, je pense qu'on devrait faire un pot là-dessus. Pour vrai, la première, c'est d'où, c'est quoi le SEO en 2023? Genre, tu sais, puis réponds-y même pas parce que je pense que c'est genre le rabbit hole de l'année mais j'aimerais vraiment ça qu'on creuse là-dessus parce que, tu sais, je vois ce qu'on fait chez BlizzBook puis je réalise que moi, perso, ça fait des années que je n'ai pas eu les mains dedans. Tu sais, je veux dire, le plus proche que j'ai été, c'est il y a genre 4-5 mois, je suis allé swapper les properties sur Google Analytics. C'est tout là. Je veux dire, c'est pour le nouveau Google Analytics A4 ou je ne sais plus trop comment il s'appelle. Enlever les Universal Analytics Codes. Mais comme, ouais, je serais quand même curieux parce que je trouve que, tu sais, je veux dire, l'univers a quand même changé dans le monde du contenu. Tu sais, c'est littéralement avec les chats GPT de ce monde, produire du contenu, c'est rendu n'importe quoi. Fait que, je suis quand même curieux de voir c'est quoi l'impact que ça peut avoir sur, tu sais, justement, quand tu engages Grip, tu l'engages pour quoi? Tu sais, parce que là, il y a du bruit en crise. Fait que j'imagine que c'est pour couper. En tout cas, on leur parle, mais c'est très cool. Je suis même très content pour toi. Oui, mais c'est une bonne idée de dire qu'en un moment donné, on creusera là-dessus. Puis, il y a Charles aussi qui va probablement éventuellement venir sur le pod. Fait que, on verra comment qu'on en parle, mais oui, comme la genèse que j'essayais de raconter avant qu'on creuse un petit peu, c'est un peu ça, c'est que dans le court terme, il faut trouver une manière pour moi, personnellement, de générer un certain cash flow parce que ça se passe, ça génère un petit peu de revenus, mais le but, c'est pas nécessairement que ça devienne une business qui croit rapidement ou qui est très, très profitable. Le but, c'est de créer une plateforme de contenu, une communauté puis un réseau très solide puis qui aide le monde puis qui connecte le monde, etc., etc., tant mieux si, justement, les autres projets que je fais, l'audience est déjà là pour ça puis ça peut les aider ou ça peut être utile pour eux. Fait que ça, c'est pour ça que ça se passe, mais là, le burn rate de Frank qui a fait un exit avec Snipcart puis que là, il génère moins de revenus qu'il investit ou qu'il dépense dans ses projets, c'est pas sustainable à du temps maternel, right? Tu sais, je peux faire ça une couple d'années sans stress, mais c'est pas, j'ai pas le risk profile pour faire ça longtemps. Fait que, me connaissant, j'essaie de trouver une avenue, de générer des revenus court terme qui me solidifient puis qui m'apaise pour construire pour le long terme d'autres choses. Puis une de ces manières de faire ça, c'est justement d'acheter une business qui existe déjà. Puis nous, toi puis moi, récemment, on a considéré ça parce qu'il y a une opportunité qui s'est présentée. Puis je pense que ce qui est important de comprendre aussi pour l'audience, c'est que toi puis moi, on a des ambitions puis des designs de 5, 10, 15, 20 ans qui sont déjà en place puis qu'on raffine à chaque fois qu'on se revoit en personne. On se fait des petits lacs à l'épaule puis on veut évoluer puis maturer dans cette industrie des start-up tech-là. Puis ça, c'était, je pense, un beau pas vers une version de notre vision. Je ne sais pas si ça résonne avec toi de la manière que je l'explique, dude. Oui, je trouve que c'est une bonne mise en contexte. Évidemment, on ne l'a pas eu, le deal. Je pense que c'est la première chose à suivre. Alors, premier false start pour nous. Mais c'est super intéressant parce que la première, je pense que c'est une chose qu'on veut probablement explorer, c'est, il y a, on vient, je vais juste parler pour tous nous, ceux qui parlent et qui écoutent en ce moment, on a toute cette fibre entrepreneuriale-là de bâtir des choses from scratch. Puis souvent, il y a un spectre. Puis genre, au bout du spectre, la personne qui a son hostil d'Arduino chez eux qui est connectée puis ça, ça l'ouvre la porte de garage quand son téléphone il rentre à une range puis genre, tu sais, des bizonneux de comme, fuck ta solution, je la trouve pas bonne, je vais m'en faire une pour moi, pour un customer, une audience de un qui est moi. Fait qu'on a tout ce côté-là de, je vais le builder. Puis, c'est souvent notre défaut, pas notre défaut francophone, mais notre default de faire, OK, bon, je vois une opportunité dans le marché, je crée une business ou je crée un tool, je crée un produit, je le fais moi-même. Ça, c'est notre façon d'approcher. Il y a un tout autre parce que la population, sa façon d'approcher des situations comme ça, c'est de regarder un marché et de faire, OK, il y a une opportunité, quelle entreprise existe dans cette industrie-là qui a un fort potentiel qui pourrait être amélioré si j'étais là parce que je les regarde aller puis je me dis, bouffe, whatever, ou à l'inverse, c'est une compagnie qui est parfaite puis tu te dis, ben là, il faut que je l'aille parfaite. Mais c'est ce côté-là de dire, au lieu de le bâtir from scratch, je vais juste l'acheter. Puis c'est un gros mind shift puis moi, perso, c'est pas quelque chose qui vient naturellement. J'ai vraiment, je veux dire, je ne besoin pas avec mon Arduino pour ouvrir le garage, mais je suis quand même quelqu'un qui va souvent regarder quelque chose qui existe puis dire, pour vrai, on va le refaire from scratch, ça va être moins compliqué, ça va être à notre main puis ça ne viendra pas avec tous les challenges puis le legacy. Pourquoi? J'ai le goût de lancer une théorie de... il y a plus de risques quand tu startes quelque chose from scratch parce que la quantité d'unnomes, de choses qui sont méconnues, juste de risques inhérents, je pense à, OK, la validation, OK, le financement, la faisabilité technique, le stickiness dans le marché, le fameux product market fit, mais après ça, il faut tu le scale un peu. Tu sais, man, il y a des étapes ou des checkpoints pas faciles à cruncher à travers quand tu startes de quoi from scratch. Puis je pense qu'il y a aussi une partie d'ego, dude, où est-ce que, ah, c'est mon idée, right? Tu sais, c'est comme, moi c'est quelque chose, j'ai dit souvent par rapport à Snipcard que ça me faisait chier que ce soit pas genre mon idée ou que j'avais pas été là au début, mais pourtant, j'ai la preuve que Chris, man, j'ai eu une carrière puis une quantité de fun puis même un exit, tu sais, j'ai été chanceux puis on s'en calisse finalement, tu sais, ça avait pas été mon idée initiale, je l'ai growé, même si je l'ai pas, hmm. J'ai envie de dire, c'est pas tant mon idée que c'est mon bébé. Ouais. C'est genre, parce que je pense que, tu sais, l'idée, c'est le mot idée schistique dessus parce que je pense que c'est genre l'affaire qu'on en a tous 47 par semaine puis que tout le monde a une maudite idée, mais c'est pas tout le monde qui a un bébé. Puis il y a de quoi de quand même intéressant puis tu l'as fait puis je suis en train de le faire, de devenir un parent adoptif d'un bébé, d'un autre puis d'essayer d'apprendre à l'aimer, d'apprendre à l'aimer pour ce qu'il est, tu sais, puis c'est vraiment un, c'est super intéressant parce que c'est là que l'ego embarque, tu sais, puis pour être dedans en ce moment, c'est exactement ça, de dire, écoute, toutes les filles de mon corps me disent que je devrais juste avoir mon propre bébé, mais en même temps, je suis en train d'élever le bébé de quelqu'un d'autre puis je trouve ça vraiment nice, tu sais. Non, mais pour vrai, c'est rare que je souris autant par l'aide de tes analogies, fait que ça veut sûrement dire que c'est une bonne, tu comprends? Mais il y a de quoi d'important au cœur de l'analogie que tu viens de faire qui est une idée, c'est immatériel, ça n'existe pas dans le monde physique, un bébé, c'est là, c'est vrai, ça existe, ça a des besoins, ça a des problèmes, tu sais. Puis tu sais, un bébé, c'est là qu'on, non, l'analogie devient vraiment biologique, on tombe en biologie 101, mais tu sais, tu prends n'importe quelle espèce animale, le taux de survie d'un bébé dans la nature, il est fucking bas. Puis c'est souvent par design, tu sais, tu regardes, bébé, tu vas arrêter, on va pas en mettre en train, tu regardes les tortues qui mettent leurs oeufs, qui vont mettre littéralement 100 000 oeufs dans une plage, puis que genre, somehow, sur les 100 000, il y en a 25 000 qui se rendent dans l'eau, ceux qui se rendent dans l'eau, il y en a genre 5 000 qui vont se rendre au large, puis ceux au large, il y en a genre 1 000 qui vont réussir les tortues, c'est-tu les proto-VCs, dans le fond? Tout, les tortues, c'est les proto-studios. Ah, parfait, mais poussons pas plus loin parce que là, honnêtement, ma gauge d'analogie, genre, je pourrais pas suivre plus que ça. Mais maintenant qu'on revient à la base, c'est que ça reste que c'est ça qui est super intéressant, c'est de te dire, OK, tu sais, puis là, c'est là que c'est magique aussi parce que, tu sais, tu parlais de l'ego, on est tellement bon pour dérisquer des idées puis des bébés. Fait que genre, tu pars un projet, tu sais, comme je te posais des questions sur Grip, toi, dans ta tête Grip, il y a aucun risque, man, c'est padé, c'est sûr, ça marche, tu sais, puis tu regardes ça de l'inverse, de l'autre côté, puis tu sais, il y a toujours, OK, il y a un risque là, il y a un risque là, il y a un risque là. En fait, va t'asseoir dans une banque puis demande-leur s'ils croient en ton projet. Puis tu sais, la banque, c'est l'exemple extrême d'être tellement conservateur puis risk averse faire un bébé versus en adopter un, elle a un peu la marge et comme tu dis, tu sais, puis il y en a des, il y a tellement de modèles que vous pouvez retrouver, tu sais, je veux dire, une recherche Google sur genre validation d'idée de startup là ou tu sais, puis je pense à Apple 13, je trouve qu'il y a un playbook, tout le monde a un maudit playbook par rapport à ça puis généralement, c'est bon parce que c'est fou la différence qu'une startup mature ou qui a passé un peu les gens d'époque charnière si on veut. Le risque diminue tellement que là, tu le regardes, tu fais comme, OK, là, ça devient intéressant d'où l'idée d'acheter quelque chose, une startup qui aurait franchi ces étapes-là puis sans même avoir regardé le balance sheet, les revenus, le cash flow, tu fais juste penser un peu à l'intégrité du projet, tu regardes, OK, si ce software-là est rendu utilisé par tant de personnes qui payent pour, le churn est assez bas puis l'équipe est relativement solide puis il y a des opportunités puis tout, bien se rendre jusque-là, c'est genre, c'est fou, il y a peu de compagnies qui le font. Puis je pense que c'est pas pour rien que quand tu bouges par en haut dans, mettons, les tranches d'organisation ou d'individus qui ont certains succès financiers puis qui ont des high network, l'acquisition, c'est omniprésent, tu sais, que ce soit les VCs qui espèrent qu'une compagnie va aller publique puis qu'ensuite on va acheter de ses actions ou qu'une compagnie va se faire acheter par un joueur, un acheteur stratégique ou les private equity firms qui, eux, justement, font un scan du market puis quand il y a une opportunité qui est comme ripe, qui est mûre, bien là, ils vont chip in, les family offices, les mergers et l'acquisition, tu sais, je veux dire, l'acquisition de compagnie, c'est une composante core de notre monde, surtout en tech, je pense, mais. Bien, c'est une composante core de notre civilisation, dans le sens que l'idée, c'est que tu veux acheter des véhicules qui vont permettre de croître la mise initiale. Fait que ta mise initiale a été d'acheter une compagnie, un Picasso, genre une oeuvre d'art, une maison, un terrain, un chien, mais non, mauvais exemple, mais c'est un peu ça. Mais la question que j'ai le goût de te poser pour qu'on s'oriente là-dessus, c'est, dans quel cas est-ce qu'on considère que c'est mieux de starter une business from scratch que d'en acheter une qui est en croissance ou qui est déjà mature ou peu importe. Parce que, mettons, tu es un planificateur financier et que tu es très élevé au risque, probablement que l'idée de dépenser des centaines de milliers de dollars dans quelque chose qui ne peut pas fonctionner ne va pas être le conseil que tu vas donner à ton client. Mettons que c'est moi ton client. Right? Par contre, si j'arrive à mon planif... Il y a deux mots qui ne vont pas ensemble. Quoi? Ça existe un planif financier qui n'est pas risk-averse? Exact. Ce n'est pas sa job d'être conservateur financièrement? c'est ça que je dis. OK, c'est vrai. Je pensais que tu avais dit l'inverse. Non, la mise en situation, c'est moi, mettons, je vais voir mon planificateur financier. OK? OK, c'est vrai. Puis mon planif, je lui dis, hey, j'ai cette idée-là pour un SaaS. Puis ça, on pourrait en parler un peu en très, très, très grande et vague ligne, mais j'en ai exploré une idée de ça aussi. Puis ça me coûterait peut-être, go to market puis peut-être avoir un product market fit, ça me coûterait quelques centaines de milliers de dollars. Il est comme, hi, tu sais, OK, t'es-tu sûr? Je n'ai pas un network de fou déjà. Par contre, si je vais voir mon planif puis j'ai dit, voici cette business-là, voici les profits and losses, voici la marge de profit, le taux de croissance, tous les leviers d'optimisation qui peuvent être tirés pour que ça l'aille mieux. Puis pourquoi moi, mettons, je suis un bon candidat pour ça? Ah bien là, man, c'est pas mal plus ouvert, disons, de son côté. Fait que, pour lui, c'est clear cut. Par contre, il y en a, on ne veut pas que le monde arrête de starter des compagnies from scratch. Tu comprends? Genre, des innovateurs du monde qui build de quoi from scratch, il y a de quoi de beau, il y a de quoi de fucking héroïque là-dedans, tu sais, quasiment. Pourquoi est-ce que tu le ferais from scratch? Moi, j'ai une coute d'idée à comment répondre, mais je vais te la poser en premier, mettons. Pourquoi est-ce que tu le ferais from scratch au lieu d'en acheter une? C'est une bonne question. Puis la façon, ben, on va mettre un disclaimer que pour vrai, man, il n'y a tellement pas de... Tu sais, c'est genre, c'est une matrice sur huit niveaux là, de genre, OK, c'est tel genre de personne dans tel genre d'environnement, dans tel genre d'industrie, dans tel genre de truc, c'est peut-être ça la meilleure solution. Mais je pense que c'est de comprendre c'est quoi les leviers. Puis le premier, en fait, ça serait, tu sais, puis une, tu sais, il y en a tellement là, mais mettons, premièrement, c'est-tu un marché ou un milieu dans lequel c'est un shortcut d'acheter? Tu sais, ça peut être au niveau d'avoir les permis. Est-ce que la business a des permis? Est-ce qu'elle a déjà le réseau de contact? Elle a déjà un réseau de distribution? Peu importe. Puis souvent, des business avec des composantes physiques, ça va être super intéressant parce que là, tu viens vraiment de te sauver du temps. là où ça devient nébuleuse dans notre monde de SaaS, c'est pas tant une avancée qui a été faite au niveau des centres de distribution, des partenariats et tout, ça va être du code. Puis là, tu te dis, all right, c'est-tu, parce qu'il y a une façon super rapide, c'est de regarder comment c'est fait reverse engineer puis le refaire toi-même avec ta façon puis ça a pris, c'est une façon un peu de juste pas acheter un business puis la faire toi-même puis devenir un compétiteur. Mais tu sais, je veux dire, ça, c'est grossièrement simplifié une histoire. Fait que moi, je pense qu'il y a comme plusieurs trucs à prendre en considération puis un, toi, c'est quoi ton genre de personne? Est-ce que je pense qu'il y a des gens qui sont incompatibles avec acheter une business existante? Ben, c'est ça. Dans le sens qu'ils sont... Moi, je vais les garrocher toutes parce que sinon, je vais les oublier parce que t'es bon pour faire des retours sur les points qu'on discute. Fait que je vais les garrocher en rafale ou en mitraille comme Frank pourrait. OK, il y a le genre de personne qui est l'entrepreneur investisseur. Il y a le marché en ce moment. Tu sais, on est dans un monde où les taux d'intérêt ont considérablement augmenté. Ça change la game. C'est vraiment différent. C'est vrai. Le hurdle rate d'un projet est beaucoup plus élevé. Toutes les parties impliquées ont des objectifs financiers qui ont changé dans les dernières années. Puis ça, on peut plonger là-dessus après. Ensuite, il y a c'est quoi tes objectifs personnels? C'est quoi le but de ça? Est-ce que c'est comme acheter une oeuvre d'art et que tu veux juste qu'elle apprécie pour la vendre? Ou est-ce que c'est de prendre l'oeuvre d'art et d'en faire une oeuvre encore plus grandiose en commençant à dessiner dessus? Si c'est ça ton projet, il faut que tu sois bon et que tu sois compétent pour prendre quelque chose qui existe et l'améliorer. Ou il faut que tu vois un peu le diamond in the rough. Tu vois une compagnie qui est mal gérée, que le produit est bof et que l'opportunité est incroyable ou une de ces combinaisons-là que tu fais « ok, je peux l'améliorer ». L'opportunité peut être de faire un peu ce que tout le monde fait sur le marketplace avec leur maudit meuble mid-century modern. C'est que tu vois quelque chose qui est boboche, tu le retapes un peu et ça augmente la valeur. C'est un flip que tu fais. Est-ce que c'est un cash flow business que tu veux créer? Est-ce que tu veux te bâtir une stabilité financière à long terme avec un genre de cash cow? Dans ce cas-là, achète un duplex, ça finit là. Il y a plein de... Il y a tellement de facteurs que je vais arrêter là et on peut plonger dans n'importe quel. Mais c'est une base fucking importante que tu dis qui est... Mettons, j'essaie de la résumer, c'est pourquoi tu veux une business? C'est quoi ton objectif personnel de carrière, financier, peu importe? Quels sont les objectifs que tu veux atteindre avec ça? Puis là, en fonction de la réponse à ça, réponse A, je veux changer le monde. Right? Genre, j'ai de l'ambition, je suis prêt à manger du risque, à me faire diluer à du vitam aeternam, mais man, je vais changer la face du monde avec ce que je vais faire là. OK? Ça, c'est une chose. Ambition B, ça pourrait être, hey, je veux être mon propre patron, avoir de la flexibilité, une qualité de vie puis me builder une lifestyle business qui me rend heureux puis qui ne me fait pas chier quand je parle de ma job. option 3, option C, disons, ça pourrait être genre, justement, j'ai envie d'accélérer mon wealth, ma richesse, j'ai envie d'aller me générer un coussin en pouvant vendre une compagnie ou en étant assis sur un asset qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. Puis option D, qu'on voit quand même souvent, c'est genre, je ne pensais pas starter une business, je trippais sur un projet, il y a une opportunité qui est arrivée, next thing you know, j'ai lancé une business là-dedans puis genre, j'aime ça, j'ai des défis, whatever, tu sais. En fonction de la réponse que tu donnes au départ, je pense que si on remappe ça à notre question qui est, est-ce que tu devrais en starter une from scratch ou tu devrais en acheter une, ben clairement que ça va changer. Mais moi, ce que j'ai envie de t'entendre, ce sur quoi j'ai envie de t'entendre, c'est une contrainte très, très, très réelle de notre monde, c'est l'argent, right? Puis je pense que si t'en as pas d'argent, tu le sais, il y a eu un bout dans ta vie où t'en avais pas, moi aussi, longtemps, j'en avais pas, ben, probablement que ça va être plus facile d'en starter une from scratch. Parce que sinon, il va falloir que tu réussisses à magiquement trouver genre des investisseurs du capital, t'as pas nécessairement de track record, toi t'as pas de skin in the game pour acheter quelque chose d'existant, c'est un gros leap. Peut-être qu'il y en a qui l'ont pull-off puis il y a des exceptions, mais vite de même, si t'as pas de cash ni de track record, bonne chance pour acheter une business, là. Fait que ça, c'est comme une Bonne chance pour en partir le rune aussi. Bonne chance pour en partir le rune, par contre. C'est parce que tu viens de, tu sais, le scénario que tu te donnes, il est quand même intéressant parce que c'est un point aussi, c'est que t'en es rendu dans ta vie et dans ta carrière. Parce qu'il y a un point aussi qui pourrait être fait sur, puis ça je pense que ça a été discuté pas mal, il y a beaucoup de VC, ben tous les fucking VC le demandent quasiment, c'est d'avoir un track record. Puis un track record, en fait, c'est de l'expérience qui s'applique directement à ça. Par exemple, François, t'as une exit à ton actif, t'as été CEO d'une compagnie, vous avez généré des revenus assez intéressants. Fait que cet arc narratif-là te permet d'avoir un track record, toi, dans ce monde-là. Fait qu'exemple, ça se pourrait qu'un VC un moment donné t'appelle puis te demande « Hey, ça t'intéresserait-tu de venir, de travailler avec nous, d'être un peu notre prospect, de trouver des prospects et tout. » Ça va être beaucoup plus difficile pour quelqu'un qui n'a pas ce background-là. Fait que quelqu'un qui ne l'a pas déjà fait d'une manière ou d'une autre, c'est beaucoup plus difficile. Fait que là, j'en reviens, mettons, à ta question. C'est que le risque de « starter from scratch », ça dépend, c'est vraiment, ça dépend de t'es qui. Parce que si t'es, mettons, toi, dans la position que t'es aujourd'hui, si tu start from scratch, pour vrai, en fait, mettons, on va appliquer ça à Frank. Frank qui part quelque chose from scratch ou Frank qui achète quelque chose, dans les deux cas, tu as plein d'avantages sur un kid, sur Frank il y a 10 ans, mettons. Oui, 100%. Tu pars quelque chose un matin, il y a un groupe de personnes qui vont être intéressées, un, à t'aider. Dans le sens, ils vont te pointer les roches sur lesquelles il ne faut pas que tu fonces dedans puis tout le monde va t'aider un peu dans la journey. Puis franchement, il y a du monde aussi qui vont dire « Hey, c'est vraiment cool, tu lèves-tu du cash ? Je peux-tu investir ? » Oui. Puis ça, c'est un signal quand même très intéressant quand tu es à un point en ta carrière où tu arrives à un moment en ta carrière où les gens veulent te backer parce qu'ils croient en toi. Ça n'aide vraiment pas à prendre la décision si tu devrais acheter ou juste à faire un scratch. Moi, j'ai quasiment le goût de dire que moi, mon ambition dans la vie, ce n'est pas nécessairement de créer quelque chose from scratch. C'est ça que je me rends compte en vieillissant, c'est que mon but, c'est de générer de la valeur dans un market, dans ma société capitaliste, whatever, puis d'avoir du fun pendant que je le fais puis développer des relations. OK ? Avec cette prémisse-là, vu que j'ai un certain network plus un network, right, fait que réseau et capital, je pense que tu pourrais probablement faire un argument fort que ça serait plus smart pour moi d'acheter une compagnie existante. Je pense que tu aurais plus de fun. Tu sais, on revient à ce point-là puis c'est super bon que tu le nommes. Puis même, moi, je dirais, écoute, pourquoi Frank, on voulait acheter une compagnie il y a un mois ? Ouais, parfait. Bon, bien, moi, avec ça se passe puis avec Snipcart, avec Snipcart, on a été chanceux. Le product market fit a quasiment été découvert genre naturellement, c'était presque built-in. On n'a pas eu, on était backé par une agence, right ? On avait un certain niveau de confort qu'il y ait beaucoup de startups qu'ils n'ont pas. Je vois des entrepreneurs qui doivent lever du cash avant tant de temps sinon ils ne font pas leur payroll, ils laissent partir des gens où ils mettent la clé dans la porte ou ils ont des cautions personnelles puis c'est leur cul qui est sur la ligne en termes de genre qui doit rembourser l'institution financière. Je vois des startups qui ont des engineers de malades, des designers de malades, un produit de malade mais Chris, il n'y a personne qui l'achète. Right ? Fait que des histoires d'horreurs un peu de from scratch to product market fit et ensuite croissance, il y en a à plus finir. Il y en a pas mal plus qu'il y a des histoires d'horreurs de j'achète une compagnie qui est en santé sur le sens du monde, soit je l'intègre dans ma compagnie existante ou bien donc je la pime, je la tune, je l'améliore puis là ensuite je profite. Puis je vois un pattern dans certains gens que j'écoute, que ce soit sur des podcasts ou sur des conversations qui est l'accélération un peu de ton génération de wealth puis de succès, ça semble être une meilleure track plus safe d'acheter des compagnies ou investir dans des compagnies déjà proven que d'en créer des nouvelles. Right ? Par contre, fait que la raison pourquoi toi puis moi on voulait acheter une compagnie, c'est non seulement pour l'espèce de besoin court terme de François Antinando dans ses dépenses son burn rate personnel. Right ? C'était une compagnie que ce qu'ils font, ça m'intéresse, ça ne m'aurait pas fait chier de mettre de mon temps là-dedans, au contraire, pour générer un petit salaire. Ça fait que ça, c'est très très court terme puis comme avec des oeillères comme vision. Mais, ouais, vas-y. Ouais, je t'arrête là, mais tu continues après. après, c'est l'objectif qu'on avait avec cette target company-là, avec cette target d'acquisition-là, c'était une compagnie qui a un bon cashflow qui a puis qui a besoin de marketing. Fait que dans le fond, ce qu'on a vu, c'est une opportunité de mettre un gars comme Frank Lantier en charge puis on sait que ton souhaite, fait que dans le fond, l'idée, c'est qu'au lieu d'engager un opérateur, on avait, on a l'opérateur in-house qui est toi. Fait que ça te permet d'avoir une pierre de coups de, on sait que ça va augmenter ou ça va augmenter les chances que la compagnie prenne la valeur puis augmente son cashflow. Puis on sait aussi que de ce cashflow-là, on peut te payer un salaire solide, un market rate salary qui permettrait de t'assurer un peu la sécurité que tu n'as pas en ce moment, que tu essaies d'aller chercher. Fait que c'était comme un genre de, une belle opportunité de pallier le court terme et le long terme sachant très bien que c'est une compagnie qui est hyper stable mais qui a beaucoup de potentiel dans le futur, surtout quand on applique mettons nos qualités à nous. Puis en fait, au moment où tu as jump in, j'allais dire les mêmes choses exactement que tu as dit de, ça allie nos objectifs puis nos ambitions personnelles court terme et long terme puis c'est rare ça, je pense que tu peux trouver ça. ce qui nous amène un peu à, ben pourquoi ça n'a pas, le monde comprenne que, bon, Frank avait des besoins court terme, Frank puis Antoine avaient des objectifs long terme de générer du capital, générer de la valeur, réaméliorer, réaméliorer, voyons, renforcer leur track record, c'est ça que je voulais dire, encore plus, booster le réseau, tout ça, tu sais, on est tous genre, on ne veut pas être des one-hit wonders, on veut tous montrer que sur plusieurs projets, on a généré de la valeur et des retours, etc. Puis ensuite, toi puis moi, avec ce capital-là, on avait un paquet d'idées, on n'a pas besoin de rentrer dans les gros, gros détails de notre master plan ou whatever, mais ça aurait été un levier pour accomplir ces autres idées-là insane. Fait que, c'est pour ça qu'on voulait le faire. Maintenant, si tu avais à expliquer, tu sais, sans donner trop de détails, genre, pourquoi ça n'a pas marché, tu penses? C'est une bonne question. J'ai envie de la mettre sur la glace puis d'y revenir dans une seconde. OK. Puis de nommer pourquoi, pourquoi à, parce que c'est super intéressant si tu l'as dit plus tôt dans tes exemples, c'est exemple que tu n'as pas tant de cash. Qu'est-ce que tu peux faire? Oui, bien oui. Puis la réalité, c'est que notre situation dans 20 ans risque d'être très différente de celle d'aujourd'hui. fait que c'est important de souligner que quand on a vu cette opportunité d'acquisition-là, on a commencé à être extrêmement créatif dans la façon dont on faisait le montage financier parce que la réalité, c'est que ça ne ferait aucun sens pour moi et toi de mettre tout notre cash là-dedans, up front. Exact. Tu sais, même si on l'a, tu sais, ce n'est pas une question de l'avoir ou pas, c'est une question de bâtir un portfolio qui est solide. Là, c'est là qu'on peut name drop du Nassim Taleb puis du Antifragile, mais l'objectif en fait, puis c'est un peu chacun, moi, mon objectif personnel, je ne veux plus retourner dans la pauvreté. Tu sais, je l'ai vécu, j'ai mangé mes bas, j'ai mangé du divan, je ne veux plus retourner là, c'est fini. Fait que à toutes les fois que je prends des décisions, tu sais, en fait, c'est là qu'on pourra faire un épisode là-dessus, mais il y a deux Antoines. Il y a Antoine, le planificateur financier, puis Antoine Meunier qui vit sa vie. Puis Jean, Antoine Meunier, il se fait donner du cash par le planificateur Antoine à tous les mois. C'est ça son argent. Fait que là, il s'achète un bateau, il fait plein d'affaires, mais il y a quelqu'un derrière qui prend des décisions pour éviter qu'Antoine redevienne pauvre. Fait que pour revenir à l'acquisition vite, vite, puis c'est là le point que je trouve super intéressant, c'est, on le voit beaucoup dans l'immobilier, tu sais, du monde dans la trentaine, quarantaine, puis même, on regarde les générations précédentes qui pouvaient acheter un duplex pour 250 piastres, c'était l'idée de bâtir un portfolio, de bâtir, dans le fond, un parc immobilier, puis d'acheter des portes. Tu sais, on entend parler, puis il y a plein d'influenceurs, plein d'influenceurs sur Instagram qui t'en parlent, puis il y a un, il y a un truc intéressant quand tu regardes, tu prends une liste de tous les gens qui font ça, puis tu évalues leur approche. Il y en a 3, 4 que tu es là, oh my God, ça c'est intéressant, parce que cette personne-là travaille dans la construction, elle est, dans le fond, entrepreneur générale ou, quelqu'un qui a un knowledge du bâtiment ou un knowledge de l'industrie ou ça peut même être quelqu'un qui est côté financement ou whatever, mais qui a un edge par rapport à comment, où est-ce que tu l'achètes, dans quelles conditions, c'est quoi qui est un bon investissement ou pas, puis c'est, c'est tout le temps ça un peu, c'est quoi ton edge. Quand on l'apporte de notre côté, ce qui est intéressant, c'est que nous autres, notre job, c'est de prendre des idées, d'en faire des bébés puis que ça devienne des compagnies solides. Puis, tout le monde a des façons de le faire puis on a aussi tout un peu notre spécialité. Par exemple, moi, je suis le gars de 0 to 1, fait que moi, je débarque quand c'est petit puis je l'amène à 1, 2, 3, 4, 5 millions puis c'est un peu ça que je réalise si je regarde en arrière, je fais souvent. Fait que, j'avais parlé avec quelqu'un, je pense qu'on avait déjà discuté, je ne sais pas si c'était sur le pod, mais Phil Dion m'avait déjà donné tellement un bon one-liner par rapport à ça qui était, tu sais, moi, ça ne m'intéresse pas d'acheter des portes. Moi, ce que je veux, c'est de prendre mon knowledge dans le SaaS puis de bâtir finalement mes propres portes. Fait que dans le fond, d'avoir un portfolio de business SaaS puis de les croître. Fait que j'ai trouvé ça tellement une belle aspiration que c'est quelque chose que je regarde puis c'est ça qui nous a amené un peu à évaluer si on pouvait ou pas acheter cette compagnie-là. Arrêtez ici. C'est qu'en fait, à l'extrême, quand tu n'as pas de capital puis pas de track record, la ressource que tu peux le plus dépenser puis avoir du levier dessus, c'est ton temps puis ton énergie. Fait que ça peut faire du sens de stock from scratch puis de te péter la gueule puis c'est aussi que tu n'as pas, mettons, une hypothèque, une famille, genre un capital déjà amassé à perdre. Fait que ton mindset va être complètement différent. Toi puis moi, où qu'on est rendu aujourd'hui, mettons, toi puis moi ensemble, c'est surtout où est-ce qu'on a un peu de capital qu'on peut déployer sans trop se risquer les fesses personnelles, mais il nous reste du temps à déployer aussi. Puis ça, avec la compagnie qu'on considérait acquérir, c'était un sweet spot de, oh, on peut déployer du capital, du temps. Si on fait ça une couple d'années, woups, là, notre, comment dire, notre bande passante de temps va remonter, notre capital va remonter puis on va pouvoir faire des bets différents. Puis je pense que plus tu, plus tu vois gros, plus justement, mettons, tu regardes les gens justement qui ont un gros network, des entrepreneurs en série ou des investisseurs, souvent ce qu'ils vont déployer c'est du capital. Un petit peu de temps, oui, il va y avoir du networking, du deal flow, il va y avoir du conseil, ils vont être sur des boards, whatever, il y a du temps, tu sais, mais c'est surtout du capital qui va être déployé. Fait qu'on était comme dans un hybride entre ces deux extrêmes-là, j'ai l'impression, avec la compagnie qu'on voulait acheter. C'est très bien dit puis ça met la table justement pour faire le post-mortem de pourquoi on ne l'a pas eu. Fait que là, je peux rentrer là-dedans puis tu m'interrompras parce que je serais curieux. Pour vrai, on ne l'a pas fait encore ça. Fait qu'on va voir où ça s'amène. Fait que jump in, si tu vois que je suis dans le champ. La première chose, c'est le timing. Ça aurait pu jouer pour nous, mais je pense qu'on est arrivé un petit peu tard dans le game. Dans le sens qu'avoir eu un heads-up, mettons, de un mois sur cette opportunité-là, on aurait eu le temps de se préparer, mais aussi de travailler avec les founders pour présenter notre point de vue et notre approche parce que c'est important de souligner que nous, notre offre, ce n'était pas une offre full cash upfront, donne-moi les clés des calices. C'était une offre qu'on appelle owner finance. Fait que c'était un peu d'arriver et de dire « Hey, voici ce qu'on va t'offrir upfront cash. Voici notre plan de croissance pour la business. Comment on va y arriver? Puis comment est-ce que, en fait, on va te payer beaucoup plus à long terme que le upfront cash que tu aurais eu autrement? » Ça ressemble plus à une relève dans le verbiage un peu traditionnel d'entrepreneuriat, une relève entrepreneuriat. Fait que c'était ça notre offre, mais comme tu dis, au niveau du timing, tu sais, les SaaS startups, c'est hot, right? C'est quand même, c'est chaud, c'est populaire, c'est sexy. Et puis, des joueurs que leur modèle d'affaires complet reposent sur être à l'écoute des offres qui arrivent sur le market, les évaluer, puis d'avoir déjà l'infrastructure, non seulement financière, mais logistique, d'opérer des compagnies qui vont acheter comme ça. Il y en a plein des joueurs comme ça, right? Que c'est ça qu'ils font. Ils se lèvent le matin, ils se couchent le soir, c'est bien que ça qu'ils ont fait. Fait que, au niveau du timing, nous, c'est ça, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des joueurs similaires à ça, tu sais, disons, qui étaient comme déjà un petit peu dès le départ impliqués dans cette grosse discussion-là. Fait que, du point de vue des founders, il faut comprendre que l'offre que nous, on amenait, c'était une offre qui payait sur moyen à long terme. Puis, ça peut être très cool pour plusieurs raisons, que ce soit au niveau justement des intérêts qui compoundent sur l'argent qu'on te rembourse ou qu'on te paye sur plusieurs années ou si tu gardes de l'équité puis qu'on pousse la business à un point où toi, tu ne pouvais pas la pousser puis qu'après, on exite. Il y a plein de manières, mais après ça, la psychologie du founder, pourquoi est-ce que ces personnes-là vendaient la compagnie? C'est quoi leur attente par rapport à cette vente-là? Mais tu sais, si ça fit plus avec un modèle exit, full cash, prends les clés, donne-moi les clés puis il va tant. Bien, c'est clair que nous, pour nous, je pense que c'était comme difficile de se battre contre ce courant fort là, tu sais. Absolument. Puis, je rajouterais que je pense qu'une grosse partie de notre offre jouait aussi sur le « for lack of better terms » sur l'ego. Dans le sens que nous, ce qu'on offrait, c'était une façon de continuer l'histoire de cette compagnie-là. C'est une façon, dans le fond, d'élever un peu le prestige des fondateurs parce qu'il y a de quoi se prendre une compagnie puis tu sais, je pense qu'on peut le dire, c'est une compagnie québécoise. Fait que de prendre une compagnie québécoise puis de la pousser plus loin dans notre, encore, en la gardant chez nous, ça reste un produit local, ça reste que ça l'aurait. Moi, je pense, bien tu sais, puis évidemment, tu sais, on a fait nos devoirs, on l'a regardé de bord en bord cette compagnie-là puis c'est une compagnie qui va prendre la valeur puis tu sais, il est trop tôt pour le dire, mais je pense que ça a été vendu vraiment pas cher pour ce que c'était puis c'est là que pour nous, ce qui est dur, c'est d'accepter la défaite parce que tu regardes ça puis tu te dis, pour vrai, notre offre était correcte, mais comme tu dis, elle avait, ça cochait aucune cause du côté, hé, moi, je suis plus capable de la rouler, je veux juste passer à autre chose. Nous, ce qu'on disait, c'était, hé, je prends le poids puis je continue, puis, mais l'affaire qui est tough, c'est que tu regardes un peu, tu dis ça, je regarde le potentiel de l'entreprise puis le timing dans le marché, tu sais, cette compagne-là aurait pu être vendue beaucoup plus cher il y a trois ans, mettons, ou dans deux ans, mais les dernières années ont tellement été weird puis il y a un genre de doom and gloom dans l'industrie qui permet à un acheteur de venir mettre une pression sur la valeur, tu sais, en disant, écoute, tu sais, on se rappelle dans les dernières années, c'était fou les multiples de valuation, ça n'avait aucun bon sens, bien, la réalité, c'est que ça ne devrait pas non plus être, ce qu'on voit en ce moment, c'est à la limite tellement agressif que tu regardes cet élément, c'est un vol à ce prix-là. Ouais, encore une fois, tout est une question de perception puis de motivation du côté de l'achat puis du vendeur, puis si le time preference du vendeur est, je ne m'appelle jamais c'est le cas, qui est bas ou haut, que tu veux tes retours le plus tôt possible, tu sais, il y a des choses contre lesquelles tu ne peux pas te battre, puis le timing, c'est énorme, puis là, tu parlais justement de, OK, il y a deux, trois ans, il y a une compagnie qui valait plus, moi je l'ai vendue dans ce temps-là, ma compagnie, tu comprends, puis j'en ai profité du timing, puis comme, je suis bien content, fait que, après ça, si les gens font la même chose ou que si moi je suis de l'autre côté de la faveur du timing, je comprends, c'est correct. une chose que je veux peut-être t'entendre, c'est, penses-tu justement que vu que c'est des deals qui sont rapidement, soit, pas comme popularisés, mais publics ou genre, populaires, je veux dire juste populaires, c'est des deals qui deviennent populaires rapidement parce que c'est des business qui sont hot, puis qu'il y a plein de monde qui ont du capital pour les acheter. Bon, est-ce que tu penses que si on avait justement mieux été préparé avec du capital prêt à déployer parce que le capital, c'était pas un problème en soi, on était capables de l'avoir assez rapidement puis d'avoir les sommes qu'on avait besoin, etc., les personnes impliquées, mais nos motivations à nous, notre intention, t'as peu comment qu'on va faire ça, on s'entend, c'était quand même broche à foin, puis je dis pas ça pour trop nous critiquer, mais genre, c'était du messenger, c'était du slack, c'était genre, ok, on s'appelait, c'était une réutilisation active. C'est ça, tu sais, c'était très, real-time puis en post-mortem, ce que je me rends compte, c'est que justement, on était pas loin d'être victime de genre, hey, ça va trop vite puis on n'est pas assez prêts, mettons, fait que moi... Ouais. Ben, c'est pour vrai, c'est qu'on n'a pas pu se rendre assez loin, mais je pense que ce qui nous aurait aussi rentré dedans, c'est que ça aurait paru, notre manque de préparation puis notre côté un peu impro, parce qu'on serait arrivé plus loin dans la discussion et la négociation puis on aurait eu des... Tu sais, l'autre partie qui a fini par acheter la compagnie aurait continué d'être tight puis d'être... Tu sais, d'être rassurant dans ses échanges puis dans son processus puis tu sais, il faut se rappeler qu'il faut se rappeler que la compagnie qui est... Dans le fond, l'acheteur est extrêmement legit. Tu sais, puis c'est ça aussi, c'est que nous, ce qui est dur, c'est de... Puis c'est un peu comme une startup, c'est qu'on part from scratch, on n'a pas un peu cette crédibilité-là de dire, ben ouais, ça fait quatre compagnies qu'on achète puis qu'on a grandi, on augmente la croissance. On ne peut pas te garantir... Nos garanties sont beaucoup moins impressionnantes, si on veut. Et l'expérience de l'acquisition est très différente. Puis tu sais, je pense que ce qui a été dur, tu sais, c'est la différence entre partir avec... Partir avec un meuble IKEA et partir avec des bouts de plywood. Fait que nous, on partait avec du plywood puis c'était en mode OK, coupe le... Calcule les angles, coupe ça puis on va essayer de monter une bibliothèque. Quand de l'autre côté, tu sais, c'était du préfabriqué à assembler, ils ont déjà leur plan, ils ont déjà tout, ils ont même le petit criss d'outils cheap, ils ont tout pour monter leur bibliothèque. Hum, ouais. Puis je pense que c'est... C'était un bel exercice autant stratégique, psychologique, financier pour comme commencer à stress tester un petit peu notre relation entre toi et moi à travers... OK, on veut être des co-investisseurs, des co-owners, on veut faire des choses ensemble. Puis on s'est rendu compte à travers le deal que naturellement, toi et moi, on prenait de la place dans différentes dimensions complémentaires. Ça, moi, ça a comme renforcé mon niveau de confiance d'en faire de la business avec toi à moyen long terme parce que je me suis dit... Bon, en termes d'être un peu boots on the ground, l'oreille à l'affût, connecter avec du monde, deal flow, opportunité, juste comme raconter ces histoires-là, le rapport avec les autres, moi, c'était facile puis ça venait naturellement. Mais de l'autre côté, si on n'avait pas ton côté, justement, stratégique, vision 5, 10, 15 ans, tes chops un petit peu plus de planif puis de finance, d'être capable de modéliser un peu des choses puis d'avoir une sécurité dans comme les chiffres puis le calcul de la chose, moi, tu sais, je pourrais pas avoir un partner qui a pas ce côté-là parce que moi, je l'ai pas puis ça m'intéresse pas nécessairement foncièrement. Tu sais, j'ai besoin de quelqu'un qui a ces skills-là. Ce qui aurait été cool aussi, c'est que ça, c'est, disons, voyons ça comme stratégique high-level de toi puis moi vers la chaîne compagnie. Mais avec celle-là, on voulait mettre du temps dedans aussi. Puis là, il y avait ce fun potentiel-là de Frank pourrait plus genre essayer de scaler le marketing puis Antoine, quand il peut, pourrait investir dans le produit aussi beaucoup, tu sais, parce que toi, au niveau UI, UX, au niveau design, au niveau juste produit, t'es méga plus calé que moi maintenant. Tu sais, nos parcours ont vraiment divergé, je pense, professionnellement. Fait que c'était comme une belle complémentarité, à travers tout ça puis ça, j'ai aimé ça, mettons, de l'exercice, je pense. Oui, c'était vraiment cool puis merci pour les bons mots, c'est bien aimable. Puis je vais te lancer, ce que j'ai aimé là-dedans aussi, c'est de, puis tu sais, comment dire, tu sais, moi je pensais dans la vie que j'écrivais bien, mettons, on va dire ça comme exemple. J'ai fait un temps où on me complimentait pour comment j'écrivais. Oui, mais j'ai rarement, tu sais, je lisais les réponses que tu voulais écrire ou les, mettons, les formulations pour signaler nos intentions pour l'achat de cette compagnie-là. C'était, selon moi, un masterpiece d'être professionnel, humain et authentique et en même temps d'offrir des, parce que c'est de la vente. Tu sais, c'est vraiment de la vente parce que tu, on vend finalement un meilleur futur à un founder puis il y en a beaucoup de gens, tu sais, c'est un marché qui est crowded puis qui, ma crainte, c'est que ça va l'être encore plus, là, je pense que, puis on peut en discuter après de pourquoi c'est rendu cool d'acheter des compagnies autant que ça puis pourquoi il y en a tellement de micro PE, là, il y a toute une théorie derrière mais je pense que pour nous, ce qui a été intéressant, c'est que moi, ça m'a permis de réaliser oh my god, man, c'est, c'est hot, c'est vraiment cool de, c'est comme jouer, genre, imagine n'importe quel sport d'équipe, là, puis il y a un moment où ton coéquipier fait un move que tu fais holy shit, est-ce que c'est hot, je n'aurais pas pu faire mieux puis je suis vraiment impressionné puis c'est cool quand cette personne est dans ta team. Ben oui, absolument. Tu sais, il y a vraiment un, fait que moi, j'ai trouvé ça quand même cool parce que, on ne se cachera pas aussi, je pense qu'il y a des moments plus tough, tu sais, je pense que les deux, les deux sont des temps anxieux en même temps puis un petit peu impatients, ça peut vraiment être de la marde. Ouais, ouais, c'est sûr d'accord. Puis niveau d'énergie aussi, tu sais, c'est genre, je pense que les deux, on est des gars extrêmement passionnés puis on va dire sensibles et proches de nos émotions, fait que si les deux, on est dans une phase bizarre, c'est rough. Mais ça s'arrange, tu sais. Ouais, puis souvent, j'ai l'impression, parce que, tu sais, clairement qu'offline, on ne fait pas juste un podcast, on est des potes puis on se parle de nos vies personnelles beaucoup puis souvent, j'ai l'impression que l'effet paratonner que quand il y en a un que ça shake puis ça va pas super bien, ça comme force un petit peu l'autre à être le genre de stable, mature, conseil, sounding board, un petit peu, tu sais, parce que sinon, si on n'est pas capable de faire ça, bien là, ça peut être une loop de on se renforce dans notre anxiété ou notre déprime ou notre whatever, tu sais, puis à date, je trouve qu'il y a eu une bonne balance là-dessus, mais... Il y a eu aussi des grosses questions, tu sais, des questions de... Tu sais, puis comme, voyons, genre, j'hésite à rentrer dedans parce que je me dis, ah, pour vrai, je vois pas, pas envie de m'exposer à ce point-là, mais... T'es pas obligé. Tu sais, tu m'as posé des questions ou des insécurités que t'avais. On va mettre ça comme ça, comme ça, on dirait que c'est toi le problème, là. Mais tu sais... Non, mais on parlait du deal, on parlait de l'après-deal, puis tu me faisais un portrait du futur en me mettant dans une case, puis j'étais là, ah, tu sais, je comprends comment tu te sens, puis... Tu sais, puis tu as un... Écoute, aussi simple que... OK, Antoine, c'est bien beau, mais genre, t'es à des milliers de kilomètres, t'es au VC, t'es sur ton bateau. Moi, je vais être day in, day out là-dedans. Comment est-ce qu'on fait... Tu vois ça comment pour pas que je me sente que c'est tout le poids sur mes épaules, puis que toi, t'es là sur ton esti de bateau à vivre la petite vie, le fun. Puis, franchement, j'étais là, oh ouais, shit, on a quand même un gros... Un ravin entre nos façons de voir, si on veut, bien des choses, t'sais, puis c'est là un peu, puis on peut retomber à l'épisode 12 sur le travail remote, mais comme, t'sais, dans le sens que, moi, c'est sincèrement, l'aspect géographique n'a rien à voir, je le vois à la limite comme un avantage, mais je comprends ce que ça peut créer comme situation, puis j'étais là, oh fuck, man, puis après ça, c'est tough, parce que là, t'sais, moi, je me rappelle, j'ai fucking mal réagi, genre, hyper défensif de cette situation-là, parce que c'était un peu comme poser une atteinte à mon intégrité, non pas à mon intégrité, mais en fait, à comment je me définis, puis à qui je suis profondément. Fait que j'ai trouvé ça, si on revient à cet épisode-là, ça a vraiment été un cool deux, trois semaines d'avoir la chance de vivre un peu, c'était comme un genre de speed dating, de, hey, est-ce qu'on peut, t'sais, parce que oui, c'est le fun, le podcast, pis tout, pis tout, mais mettons qu'on est vraiment marié à un projet, c'est quelque chose qu'on veut faire, t'sais. Ouais. Fait que ça a été cool de voir, je pense, les côtés peut-être plus sombres ou plus tough. Puis moi, je pense aussi qu'il y a de mes, moi, mettons, j'ai un profil, anxieux et impulsif, genre, c'est-à-dire que je vais facilement identifier des risques, mettons, dans un projet, surtout les risques pour moi, parce que, bon, j'ai peut-être une tendance égocentrique ou peu importe, pis, mais, par contre, quand j'ai 51% d'excitation ou d'optimisme, je vais être capable de clotcher, pis de prendre des décisions, pis de prendre des risques, mais j'ai comme ce combo-là, fait que, ce que je veux dire, c'est juste que les questions que je t'ai posées viennent aussi de mon profil psychologique, mais de mes blessures d'avant. Pis, pour moi, une leçon, mettons, que j'ai apprise, c'est, il faut que les inquiétudes potentielles du monde ou les pitfalls potentielles d'une relation soient quand même très claires dès le départ, pis que les deux parties, les deux, trois parties, peu importe, soient conscients, pis à l'aise avec la gestion de ces potentielles pitfalls-là, parce que quand ça pète plus tard, pis moi, j'ai été chanceux, on s'entend, j'ai rien qui a pété vraiment dans ma vie, je n'entends, des founders qui me comptent des hosties d'histoire d'horreur par rapport à ça, pis je me dis, moi, pour moi, c'est important de faire des projets avec des gens que j'aime pis que je respecte, souvent des amis, mais ce qui est encore plus important, c'est la relation que j'ai avec eux autres avant de faire une business. Pis moi, c'est pas tout le monde qui est comme ça, pis c'est bien correct, moi, je suis le même, tu sais. Fait que même pour Grip, justement, avec Charles pis Ludo, c'est des choses que j'ai dit, c'est moi, je vais prioriser notre amitié avant cette business-là, fait que s'il y a des affaires qui peuvent péter, parlons-en là, pis si c'est pour péter, il va falloir s'en parler sérieusement. Fait que ça, je pense que c'est peut-être un downside de faire de la business avec des amis ou du moins quand t'es comme moi, mais le upside défait le downside pour moi, le big time. D'avoir quelqu'un qui me connaît, qui m'aime comme je suis, qui me respecte, pis qui me booste quand genre mes qualités sortent pis qui est capable de me dire les vraies affaires quand mes défauts sortent, moi, je repars mieux avec du monde que je sais qu'ils sont dans mon coin pour vrai, fait que ça venait beaucoup de là, je pense. j'ai envie de te... Ouais, ça vient du cœur, c'est gentil, Frank. J'ai envie de te rajouter l'analogie du chien de refuge. Tu sais, un rescue dog, tous ceux qui ont des chiens rescue vont comprendre que ton chien n'est pas parfait, il est brisé, pis ce que tous les gens qui ont des chiens designer dog, qui ont commandé six mois à l'avance vont pas accepter que leur chien n'est pas parfait, pis au final, c'est un chien, man. Tout le monde est brisé, tout le monde a des traumas, tout le monde a des insécurités, des anxiétés, fait que pour moi, je trouve ça tellement plus facile de travailler justement avec un chum, avec un ami, parce que t'as cette confiance-là, justement, même si c'est tough par bout, que cette personne-là veut du bon profondément, pis en faisant confiance à quelqu'un, c'est beaucoup plus facile de s'ouvrir, de faire face à toutes tes... en fait, c'est des potentielles embûches-là qu'on se crée nous-mêmes, finalement, et de trouver une manière de naviguer, plutôt que d'être en partnership avec quelqu'un qui a une parure parfaite, qui a l'air tellement solide, mais qui est probablement tout aussi brisé que toi, pis c'est de trouver ça, pis franchement, pis on a parlé plus tôt, ça a été quelque chose que j'ai vécu récemment, de parler avec un founder qui... d'essayer... Tu sais, je le connais pas, je connais un peu son track record, il est venu... Tu sais, j'ai été mis en contact par une recommandation, pis tu sais, c'est un peu le dating qui commence de comme, ok, c'est un bon fit, est-ce qu'on veut... est-ce qu'on veut faire des projets ensemble, mais c'est tellement dur d'arriver à lire quelqu'un, pis de savoir, ok, est-ce que c'est... Est-ce que c'est... C'est ces imperfections, pas ces imperfections, mais est-ce que toutes ces... Ouais. Je cherche le mot, là, si tu l'as... Quirks, peut-être, Charles. Toutes ces trucs-là. Ouais, les quirks, pis tu sais, tout ce qui va mettre en péril le projet, est-ce que c'est compatible ou incompatible avec les miennes? Ouais, ben... Pis... Fait que c'est ça que j'ai trouvé vraiment cool de notre expérience, c'est de réaliser que, ok, par moment, c'était vraiment painful et douloureux, purement parce qu'on se comprenait pas. Je pense qu'on communiquait comme on pouvait des émotions, pis de réaliser que, ok, oui, mais dans un délai raisonnable, tout s'est réparé. Pas réparé, mais tout s'est aligné. Il y a un réalignement. Pis... Fait que ça, je trouvais ça vraiment cool. Fait que bref, mega waste of time, non. Ben non. Ça a été vraiment un bel apprentissage de pouvoir faire ça, pis j'espère qu'on... Pis t'sais, on a discuté, mais ça reste que l'acquisition de cette compagnie-là, que cette compagnie-là ait eu un exit, c'est vraiment hot. Ils ont eu vraiment un beau deal, d'ailleurs, t'sais, je veux dire, j'espère que ça va avoir l'air d'être peu à long terme pour prouver qu'on avait raison, pis qu'il y avait beaucoup de potentiel là, pis qu'on aurait pu offert un meilleur deal. Ouais. Mais en réalité, je suis juste vraiment content que les founders aillent exit. C'est un gros win pour eux, là. Gros disclaimer, je pense qu'au moment où on enregistre ça, c'est pas closé comme deal. Fait que voyons voir ce qui se passe. Ouais, ben c'est ça. Pis en théorie, c'est quelque chose que dans des épisodes futurs, on pourra revenir, pis t'sais, peut-être même avec les personnes en question, on verra. Mais oui, ça va être intéressant de voir comment tout ça play out, pis ça va être intéressant pour nous aussi parce qu'il va y avoir un peu des, ah, what if ça avait marché, qu'est-ce qui serait arrivé dans le market, dans les opérations, qu'est-ce qu'ils ont bien fait, mal fait. Fait que c'est super intéressant. Pis, moi, vas-y. Ouais, juste, t'sais, je comprends que t'étais parti sur une loupe de fermeture de podcast, mais il y a un point, après, t'sais, il y a un point sur ce qu'on revient sur acheter versus créer. Quand on a fait notre genre de due diligence à regarder comment c'était fait, il y a eu beaucoup de points où on était là, hey, pour vrai, man, je ferais pas ça comme ça, pis, t'sais, je sais pas si j'ai envie de le faire. T'sais, c'est pas, parce que, oui, tu peux rentrer dans une compagnie pis changer comment c'est fait, mais t'achètes une boulangerie, là, ça devient pas un barbecue coréen overnight, là, t'sais, ça va rester une boulangerie, fait que, si t'aimes pas ça, faire du pain, pis littéralement mettre la main à la pâte à 4h du matin à tous les jours, ça se pourrait que c'est pas pour toi à une boulangerie. Ouais, t'as raison. il y a eu des moments comme ça où on regardait la nature de la business, pis, on cherchait, pis, moi, franchement, j'ai quand même fait, pis je sais même pas si on en a discuté, mais j'essayais de twister, OK, c'est quoi toutes les façons que cette business-là pourrait être roulée? T'sais, comment est-ce qu'on peut changer, dans le fond, t'sais, est-ce qu'on change les vendors, est-ce qu'on change, t'sais, comment est-ce que tu peux reformuler un peu l'ADN pour que ça fitte peut-être mieux avec notre façon d'opérer? Ouais. Mais ouais, c'était quand même, pis pour vrai, c'était aussi challengeant que de dire, hé, on part de quoi from scratch? Ce sur quoi je closerais, par contre, c'est, ça reste le point de vue financier. C'est une compagnie qui vaudra pas, t'sais, pis, on va lancer des chiffres grosso-merdeux, là, mais on parle d'une business à peu près de la grosseur de SNIP, mais qui a, selon moi, pas le même potentiel d'exit que SNIP. Dans le sens que, tu regardes SNIP Card aujourd'hui, pis quand vous étiez au moment de la vendre, moi, je vais faire, moi, je vais prendre le côté que dans 4, 5, 6, 7 ans, cette compagne-là aurait pu valoir beaucoup plus. Pis, il y a toujours aussi le upshot que peut-être que ça part en rapid growth un moment donné dans l'histoire. Mais, il y avait un potentiel, on va dire, terminale, un genre de terminal velocity de cette compagnie-là qui était beaucoup plus élevé que la compagnie qu'on a regardée pour acheter qui était strictement une cash flow business si on veut. Pis, le coût de partir une cash flow business comme ça from scratch aurait été, et le risque, selon moi, aurait été beaucoup plus élevé qu'il n'en vaut peut-être pas la chandelle parce que c'est tellement risqué de partir une startup from scratch que généralement, c'est un peu ça aussi que les VCs veulent, ils disent, ok, mais tant qu'à risquer, il prend un plus gros risque pis go big or go home, tu sais. Fait que quand vient le temps d'évaluer les deux, je pense qu'il y a ça aussi qui vient en place pis c'est quelque chose que j'ai vu récemment justement avec des founders pis des start-up studios qui ont des fonds d'investissements qui font une approche hybride de, d'un côté, on veut partir des startups qui sont plus go big or go home, mais on veut aussi acheter des, pis no joke, dans le fucking deck, c'est écrit boring cash flow companies. Pis, ce que je trouve complètement stupide, c'est dérogatoire au bout parce que there's no such thing. Il y a rien, there's no boring companies, mais le point illustré ici, c'est que acheter une cash flow business, c'est tellement différent que d'en créer une from scratch. Pis, je pense que c'est là un peu la question. Sauf que la majorité, ben pas la majorité, mais plusieurs personnes ou compagnies que j'estime, mettons, ils ont commencé avec une cash flow business. Souvent dans le service, by the way. Des fois dans le produit. Fait que, je pense que c'est un gros premier ou early milestone de créer justement un levier pour investir dans d'autres compagnies et lancer d'autres compagnies, etc. Fait que c'est entre autres pour ça que c'est fucking intéressant aux yeux de plusieurs acheteurs, que ce soit des private equity firms ou des shit dans le genre. Oui, mais d'où la différence. C'est de l'acheter quand elle a déjà passé toutes les embûches potentielles. Parce que... Oui, oui, oui. Pis tu sais, par cash flow business, on veut dire une compagnie qui va, beau temps, mauvais temps, d'année, année après année, faire généralement, générer assez de cash flow pour justifier l'effort, pis aussi croître un petit peu à un niveau qui est plus élevé que l'économie. Fait que finalement, ton investissement, il grossit plus que si t'avais mis ton cash dans un fonds à bourse. Ouais, Ouais, je pense. Pis c'est un peu ça, l'angle, mais mettons, ce que t'apportes est intéressant aussi, c'est que ça, ça pourrait tellement être un autre... J'ai l'impression que ce que tu viens de nommer de « Hey, toi dans ton entourage, t'as vu beaucoup de gens commencer avec des compagnies de service, des productized service pis des cash flow business. je pense que c'est le résultat d'être dans un environnement où on n'a pas accès au capital facilement. C'est vraiment parce que c'est beaucoup canadien. C'est vraiment dur au Québec. il y a des compagnies qui ont levé beaucoup de financements pis qui ont réussi à transcender ça, mais c'est beaucoup plus difficile que... Pis tu sais, je pense qu'on a eu la discussion, les discussions qu'on avait, ou qu'on... Attends, les discussions qu'on aurait si on était, exemple, à Silicon Valley pis que notre background était là, ça serait tellement différent. Ouais, c'est vrai. Pis c'est ça la réalité un peu du marché, mais l'autre réalité du marché, c'est qu'il y a beaucoup plus de micro-markets comme le Québec, partout dans le monde, qu'il y a de Silicon Valley. Exact. Pis moi, je pense pas que c'est une certaine mauvaise chose parce que ça... Bon, nous, on a des spécificités aussi, je pense, au niveau des subventions du financement public, tout ça, qui jouent un peu dans tout ça, mais je pense que, grosso modo, qu'il y ait moins de capital de risque, juste prêt à être déployé tout le temps à coups de millions et plus, ça force peut-être justement les entrepreneurs à se concentrer sur des fondamentales de business qui sont genre finance ta compagnie avec le produit-service que tu vends pis le cash que tu fais, tu sais. Je pense aussi que ça va être l'épisode qui va sortir avec Georges Saad où est-ce qu'on en parle justement de la vente de snip pis de la valo pis de le potentiel pas-vente versus vente. C'est comment travailler avec moi, c'est comment travailler avec lui, comme psychologiquement parlant. Ça va être un hostie de bon genre de compagnon épisode à ce qu'on vient d'enregistrer là. Pis, pour finir, je peux... T'allais sûrement la faire parce que t'es vraiment vraiment bon là-dedans, mais ça, ça sort lundi le 4, je pense. Et puis, jeudi le 7 septembre, on a un évent chez WorkLeap à Montréal, un live podcast. Il reste pas tant de biais que ça, honnêtement. on en a vendu plus que je pensais qu'on allait en vendre. Tout le crew, ça se passe, pis des amis qu'on aime autour vont être là. Plein de monde que je connais pas et que je connais un peu de Montréal vont être là. Venez, sérieux, allez sur Even Bright, faites ça se passe, vous allez le trouver ou sur notre site, c'est genre en bannière ou en show notes de cet épisode-là, vous pouvez acheter les billets, réservez-les. Antoine, il va être là en personne aussi, fait que ça va être un good time. J'ai vraiment, vraiment hâte de te voir en vrai en fait encore une fois. Ça va être vraiment cool pis j'ai manqué, j'étais au premier événement à Québec, je n'ai manqué un deuxième pis je pense que je l'ai dit 50 fois à quel point c'était vraiment le fun de rencontrer, d'être dans un endroit avec autant de personnes intéressantes. C'est ça que j'ai vraiment, pour vrai, perso, j'ai juste vraiment hâte à jeudi pour avoir encore ce moment-là où il n'y a pas de peddler, il n'y a pas de bullshit, il y a juste du monde qui bâtissent des trucs cools ou qui sont intéressés pis qui ont à en bâtir pis qui font tellement des trucs intéressants. Fait que bref, je dois dire comme je l'ai dit dans un épisode antécédent qu'on se rappelle qu'Antoine, il y a la chienne dans les milieux publics, fait que venez me parler s'il vous plaît, je vais être le gars avec la chemise rose parce que j'ai décidé de mettre mes quatre chemises, c'est celle-là que je vais mettre. C'est ça, j'allais dire ça. Fait que trouver le gars avec la chemise rose pis aller dire bonjour, ça va être très agréable. All right, see you soon, mon pote. Bye-bye. Ciao. Sous-titrage ST' 501